Bonjour Youtube, ici Victor. Aujourd'hui, on ne parle pas de billets d'avion, on ne parle pas de transport aérien ou d'argent de bord, on va parler de mon sapin de Noël, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je décore mon sapin avec l'oche. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou si vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, je m'appelle Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne québécois et je voile essentiellement au sud de l'océan Pacifique. Et toutes les semaines, en général, je publie sur Youtube et je parle d'habitude de tout ce qui est transport aérien, comment bien vit des agents de bord, comment rendre votre voyage moins stressant et plus facile. Mais une fois de temps en temps, je fais une vidéo hors série comme celle-ci. Et si vous aviez déjà vu les précédentes, j'avais déjà fait au moins deux vidéos où je vous avais parlé de l'oche. L'une où je vous parle du magasin, je vous présentais le magasin qui venait d'ouvrir il y a un an à Harajuku au Japon avec un sushi train en bombe de bain l'oche, avec des bombes de bain qui étaient très exclusives à l'époque. Après, depuis, elles ont été distribuées un peu partout sur la planète. Et puis, j'avais fait également un petit reportage sur le spa l'oche qu'on trouve également au Japon et dans quelques pays. Mais aujourd'hui, je vais décorer mon sapin. Je l'avais fait l'an passé et cette année, j'ai décidé d'investir dans un nouveau sapin de Noël. Je vais vous le montrer, je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'il était un peu plus gros sur la photo. Internet, il avait l'air plus touffu. Bon, mais en tout cas, ça va faire la job. Et je suis profité d'un de mes passages au Japon l'une semaine passée pour prendre le stock de bombes de bain. Puisque le magasin Loche qui est près de chez moi, il n'est pas très grand. C'est vraiment un tout petit magasin. Je pense qu'il n'est pas plus grand que mon appartement. Il même doit faire la taille de mon salon. Ce qui fait qu'ils ont un stock qui est très limité. Et en plus, en achetant au Japon, l'avantage, c'est que je ne payais pas les taxes puisque je les exportais avec moi. Et je n'ai pas de baignoire chez moi à la maison. Donc, comme je suis un agent de bord et que je vais souvent dans les hôtels, et bien, comme ça, j'ai mon stock de bombes de bain. Et à chaque fois que je vais aller dans un bel hôtel, je vais m'emmener ma bombe de bain avec moi. Ce qui fait que j'ai du stock pour une année. J'ai acheté, je crois, 22 bombes de bain. Je vais vous montrer ça. Et puis, je vais les mettre dans mon sapin. Alors, voici mon magasinage. C'est la première fois que j'ai un gros sac Loche. Je n'avais jamais eu de sac énorme comme ça. Quand on achète au Japon et qu'on exporte, puisqu'on ne nous fait pas payer les impôts, on va nous mettre ça dans un sac en plastique qu'on n'a pas le droit d'ouvrir avant d'avoir quitté le Japon. Et donc, à l'intérieur, il y a toutes ces bombes de bain. Ça sent déjà très fort à travers le sac. Mon appartement va être embaumé dans quelques minutes. Alors, voilà mon achat. Vous avez emballé 21 bombes de bain. J'ai également des petits, je pense, des savons qui sont déjà décorés Noël avec une petite cordelette. Et puis, ce qui est déballé, en fait, c'est ce qui me restait de l'an passé. Des choses que je n'ai pas utilisées pendant l'année. Donc, c'est parfait. J'ai déjà mon étoile de Noël qui va pouvoir me resservir. Et puis, je vais les intégrer également dans le sapin. Ça va être leur deuxième saison. Donc, à moi de maintenant déballer et essayer de ne pas briser les bombes de bain en y insérant une vis. Alors, comment on accroche une bombe de bain dans le sapin ? C'est toujours un exercice un petit peu risqué puisqu'il va falloir que je visse une vis normale à l'intérieur de la bombe de bain sans la briser. Et après, je vais accrocher un petit fil par rapport à la vis et par rapport à l'arbre de Noël. Donc, j'espère que je ne vais pas casser trop de bombes de bain. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que j'en fais une ou deux. Alors, j'ai trouvé la technique pour accrocher la bombe de bain dans l'arbre. Je l'ai testée sur deux bombes. Ça a l'air de fonctionner. Donc, je commence avec du fil de pêche que je coupe. Je vais le plier en deux. Bienvenue sur ma chaîne bricolage. Victor bricole aujourd'hui avec vous. Je bricole des bombes de bain. J'ai quelques petits outils avec moi. Donc, je fais un petit pli avec la pince pour que ça reste mieux. Ensuite, je prends une bombe de bain. Là, c'est toujours la surprise puisque je ne sais plus ce que j'ai acheté. Je suis resté pas mal dans les bleus et les maux. Celle-ci, c'est une bleue. Vous connaissez son nom. N'hésitez pas en plus avec les étoiles. Elle est très belle. J'ai mon petit poinçon et je vais faire un petit trou. Je vais enlever l'étiquette. Je vais faire un petit trou. Je ne me cache pas que j'ai de la poudre de bombe de bain partout sur mon plancher. Mais ce n'est pas grave. Je vais passer l'aspirateur. Donc, je vais juste commencer un petit trou tout simple. Pour l'instant, je n'en ai pas encore brisé. C'est ma quatrième. Et maintenant, je vais simplement visser avec un tournevis la vis dans la bombe de bain en essayant de ne pas la briser. Et voilà, la bombe de bain est prête à accrocher. J'ai juste à faire un nœud de l'autre côté. Alors voilà, toutes les boules sont attachées. Je n'ai rien brisé. Donc, pour l'instant, j'ai quand même pas mal de stock de décoration. Et il ne me reste plus qu'à les mettre dans l'arbre. Alors, voici mon sapin. Il est censé faire un mètre quatre-vingts. En fait, il en fait un mètre soixante-quinze. Mais écoutez, ça va faire la job. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus touffu. Mais bon, on va espérer que les bombes de bain le décorent assez. J'ai très, très peu d'autres décorations cette année. J'ai donné plein de choses. Et j'ai gardé vraiment le minimum des petites maisons. Tout est blanc. Et puis, ce que vous voyez en blanc ici, c'est une lampe Philips Hue qui va donner de la couleur au sapin et donc qui va l'éclairer. Et je vais quand même mettre quelques petites guillantes électriques à l'intérieur blanche. Mais je reste dans les tons blancs. C'est l'oche qui va donner toute la couleur. Ça y est, le sapin est terminé. Il est juste derrière moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez en voir un petit peu plus sur mes chaînes, mon contenu et mes vidéos qui sont passées avec l'oche, n'hésitez pas, abonnez-vous. Le petit bouton rouge se trouve en bas à droite de votre écran. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Salut !